C'est MC qui est tout de blanc veintu ce matin. Il y a un petit peu un an d'ailleurs, je sais le spécifier. Mais c'est parce que l'enveloppe qu'on a pigée ce matin, il y avait un petit mot pour toi à l'arrière. C'est écrit « N'ayez crainte, c'est propre. MC, pas besoin de gants. » Ha! 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 Danny, est-ce que tu penses que j'y vais fort? Ben, je vais vous dire ça. Ça vient de qui? Ça vient de Mademoiselle Boutin Mélodie, de son prénom. Parfait. L'enveloppe est plastifiée. C'est ce qui me tanne. On dit pas de gants, mais il y a beaucoup de plastique. C'est une enveloppe blanche de format standard, comme celle dans laquelle on reçoit les comptes. Et elle a comme été plastifiée avec du ruban à gommer à la grandeur de l'enveloppe. Marie a pris des ciseaux pour ouvrir par le dessus. Je suppose que je veux pas bruser le contenu. Oui, t'as bien fait. Et c'est assez épais. Il y avait comme un truc dedans, dans le fond de l'enveloppe. Marie a pas mis de gants. Non, j'ai pas de gants. Mais c'est ce que je veux juste comprendre, pourquoi on a reçu une brosse à dents qui t'as pas maganée. Oh, t'as marouette! Oh non, je sens que ça peut servir à la vignes toilettes, ça. C'est une brosse à dents qui est complètement effoirée. Hey, salut à toute l'équipe du Mathez, c'est le fond de Bonheur. Quelle belle idée. Je cherche depuis deux semaines une idée un peu plus originale. Et chaque jour, en me brossant les dents, je me dis « Merde, je sais pas quoi envoyer. » On m'a dit que je pesais trop fort. C'est sa vraie brosse à dents? Voyons donc! Mais t'as-tu encore des gencives, Mélodie? Ben voyons donc! Je pensais qu'elle avait roulé dessus en char. Hey, c'est pour ça qu'elle me demandait « Trouves-tu que je vais trop fort? » Ben, j'aurais tendance à te dire oui, Mélodie. Si vous êtes hygiéniste dentaire ou dentiste, je vous confirme, ça s'impose. Allez voir la vidéo qui sera en ligne dans les prochaines minutes, radioénergie.ca. Si cette brosse à dents-là est vraiment celle de Mélodie, Mélodie a assurément une gengivite en devenir « Ça se peut pas ». C'est particulier. C'est-tu une poêle souple? Écoute, j'irais pas juste. Ça a l'air ferme. Merci.